Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Mariyama Ba. Elle est née au Sénégal en 1929 en pleine crise économique. Elle perd sa mère très tôt et c'est sa grand-mère qui va l'élever, qui est très attachée à sa culture et qui est de confession musulmane. Son père, qui est un homme politique ouvert d'esprit, insiste pour qu'elle aille à l'école et c'est ainsi qu'elle va aller à l'école française où elle va obtenir le certificat d'études primaires avant d'intégrer l'école normale des jeunes filles du Rufisque. Elle en sort en 1947, fraîchement diplômée en tant qu'institutrice. Pionnière du féministe en Afrique, pour justement prendre plus en compte les questions féminines, elle va batailler toute sa vie pour concilier sa culture, sa religion musulmane et son ouverture aux autres cultures. Mariée trois fois, mère de neuf enfants, elle décède en 1981 à l'âge de 52 ans et sa disparition brutale va vraiment être un choc dans l'univers des lettres. Elle laisse à la postérité une si longue lettre où elle aborde les questions de la polygamie et des castes au sein de la société sénégalaise, majoritairement musulmane et son livre va devenir culte en Afrique et dans le monde entier. Allez vite la découvrir, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo coup de cœur d'Iwa et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse.